Musique Alors je me retrouve avec un petit... Il y a même un gros problème de bouchons au niveau des voies ferroviaires. Tu vois là ça bouchonne de partout. Et ce jusqu'à la sortie... J'allais dire sortante... Jusqu'à la connexion sortante de cette ville. Pour les autres axes, donc il y en a 3 en tout, ça va un petit peu mieux. Notamment celle qui est là haut. Voilà, il y en a très peu. Donc là ça ne bouchonne pas, ça va. Et pour celle en bas, ça bouchonne aussi un petit peu mais... Non, là ça va. Bon après, il y a des fois où ça bouchonne un peu plus. Mais au niveau de cet axe là, c'est catastrophique. Donc il va falloir y remédier. Pour ce faire, j'ai regardé sur internet d'où pouvait provenir le problème. Et en fait, le problème viendrait que j'ai trop de gares. Donc que ce soit pour le transport des passagers ou le transport de marchandises. Qui est connecté sur les connexions sortantes. Donc en fait, j'ai qu'un seul réseau ferroviaire qui est rattaché aux 3 connexions sortantes. Donc les 3 villes qui entourent la mienne. Or, il faudrait visiblement qu'il n'y ait pas plus de gares. Donc de gares de passagers ou de gares pour le transport de marchandises. Plus que le nombre de connexions sortantes. Donc par exemple, sur cette carte qui a 3 connexions sortantes, 3 villes aux alentours. Il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 3 gares de passagers connectés à ce réseau. Et pas plus de 3 gares de transport de marchandises connectés à ce réseau. Or, j'en ai un petit peu plus. Alors pas tant que ça. Mais le problème, c'est que par exemple, j'ai cet aéroport de fret international. Qui lui est connecté au réseau principal. C'est à dire que je reçois les marchandises par avion. C'est ce que j'ai vu là pour les différents trains. Et en fait, les trains partent en direction de la ville. C'est à dire que quasiment toutes les marchandises que je reçois dans cet aéroport. Sont pas pour ma ville. Mais sont destinées à la ville d'à côté. Donc ça vient charger ma voie ferroviaire pour rien. Également ici au niveau du port qui reçoit des marchandises. J'en ai pour ma ville. Mais également pour les villes extérieures. Et à côté de ça, j'ai une, deux gares de transport de marchandises. Donc ici. Donc deux ici. J'en ai une ici. Donc ça fait trois. Et ici j'en ai deux. Ça fait cinq. Donc ça en fait cinq. Plus l'aéroport, ça fait six. Et plus le port, ça fait sept. Donc en fait, ça fait beaucoup trop. Pour le transport des passagers, j'en ai une ici. J'en ai une au niveau du port. Ça en fait deux. Trois à cet endroit. Et quatre au niveau de l'aéroport. Là encore ça va. Quatre, c'est pas non plus énorme. Donc je vais revoir un petit peu l'ensemble de mes transports ferroviaires. Est-ce que je rajoute un réseau interne, on va dire, à la ville. Qui n'est pas connecté directement sur les connexions sortantes. C'est l'idée apparemment. Je vais voir si ça fonctionne et on se retrouve après. Voilà donc j'ai apporté les modifications à mon réseau ferroviaire. Dans un premier temps, j'étais parti pour créer donc ce réseau interne. Moi je l'avais appelé interne celui qui permettrait donc d'avoir des échanges au niveau de ma ville. Et qui ne soit pas connecté au réseau externe. Celui qui aurait les connexions avec les trois autres villes. Donc ça aurait pu fonctionner. Ça fonctionne, l'idée fonctionne. Mais par rapport à la disposition de mes différentes gares et donc à ma ville actuellement. Et surtout au niveau du tracé du chemin de fer existant. Ça demande trop de temps pour tout modifier. Donc j'avais commencé un petit peu à modifier. Mais j'avais pas envie de passer des heures pour tout rechambouler toute ma ville. Mais l'idée est plutôt bonne d'avoir un réseau interne qui permet donc le transport des marchandises au sein de cette ville. D'ailleurs ça peut être pour créer des connexions entre les zones industrielles et les zones commerciales. Mais ça peut être aussi d'avoir toutes les marchandises produites pour l'exportation. D'être envoyées à un seul endroit. Donc à une seule gare de transport de marchandises. Et à côté de celle-ci, une autre gare de transport de marchandises qui elle est raccordée au réseau externe. Donc qu'est-ce que j'ai modifié ? Donc au niveau de l'aéroport, il y a toujours la sortie de ce côté. Qui a accès donc aux différentes gares de la ville. Mais également aux deux autres villes se trouvant de ce côté. Et de ce côté-là, j'ai enlevé la connexion pour la ville qui se trouve donc de ce côté. Et je l'ai raccordée à cette voie qui arrive donc jusqu'à cette gare. Et j'ai enlevé la gare de transport de marchandises qui se trouvait ici. Donc ça fait une connexion de moins pour l'aéroport au niveau de la ville qui se trouve à gauche. Et une gare en moins au niveau du transport de marchandises. Et au niveau des gares de transport de passagers, j'en ai rajouté une ici. Qui est d'ailleurs une nouvelle gare rajoutée avec le pack créateur qui est sorti il y a quelques semaines. Et j'en ai rajouté une de ce côté. Alors peut-être que celle-ci, je vais la placer plus à l'intérieur, faire venir les rails comme ça. Bon, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'en ai placé deux autres. Le chemin de fer, il passe là-dessous, il est souterrain. Et il revient à cet endroit. Alors normalement, il aurait fallu en enlever des gares. Mais il y a des options comme autoriser les trains intercités ou non. Pour le coup, je l'ai décoché pour celle-ci. Celle-ci, elle est cochée. Et je l'ai décoché. Il y en a une pour celle-ci. Voilà, ici aussi c'est décoché. Donc pour résumer, j'ai quatre gares qui autorisent le transport de passagers intercités. Et quatre gares de transport de marchandises qui autorisent également, ça c'est par défaut, le transport de marchandises avec les autres cités. Plus celui du transport de marchandises au niveau du port qui lui est connecté aux trois villes sortantes. Plus notre ville, bien évidemment. Et l'aéroport qui lui est connecté aux deux autres villes et à notre ville. Donc résultat, on a beaucoup moins de bouchons, voire plus du tout. Donc tu vois, pour mémoire, ça bouchonnait jusqu'ici. Là, si on remonte la voie, non, ici ça ne bouchonne pas. Normalement, ça ne bouchonne plus. Voilà, ça commence au niveau du pont. Voilà, à ce niveau, on va dire, du moins c'est acceptable. Ça ne bouchonne pas. Donc j'ai quand même réglé le problème. Malgré le fait que je n'ai pas pu faire comme je voulais avec un réseau interne et un réseau externe. Avant de nous quitter, je vous propose de faire un petit tour pour voir ce que nous propose le pack créateur. Donc avec les stations de train, de métro et les échangeurs. Donc en tout, il y en a 16. 6 au niveau des stations de train, 6 au niveau des stations de métro. Et 4 au niveau des échangeurs. Donc il se trouve ici, une fois que tu les as achetés, au niveau donc du pack créateur de contenu. Donc là, tu as la totalité. Tu peux les trier. Ici, tu choisis d'afficher que les échangeurs. Ici, que les lignes de métro. Et ici, le train. Et si tu veux tout remettre, hop, tu dé-y sélectionnes celui qui est sélectionné. Donc au niveau des stations de train. Déjà, rien que le fait d'avoir tous ces nouveaux bâtiments. Avant, on n'en avait qu'un seul. Qu'une seule gare au niveau des passagers. Donc là, ça va diversifier énormément. En plus, tu en as certaines comme celle-ci. Avec donc un grand parking. Ici, le parking souterrain. Mais donc celle-ci, celle-là et celle-là qui ont leurs stations aériennes. Ici, il y en a une dont la voie n'est pas perpendiculaire. Donc elle est légèrement diagonale par rapport à la route. Ici, tu as quatre quais. Ici, tu as quatre voies. Donc celui-ci, c'en est un dont tu as une voie de dépassement. Comment ils appellent ça ? Voilà, avec donc deux quais et deux voies intérieures permettant au train express de contourner l'arrêt. Donc il passe au milieu, il ne s'arrête pas. Franchement, c'est plutôt cool. Ça rajoute... En plus, il y en a qui sont couverts. Les designs sont plutôt beaux et propres. Les bâtiments, ils sont classes. Moi, je les trouve plutôt sympas. Alors, quand tu as accès au workshop et de rajouter des assets ou des mods, ce n'est pas forcément original puisque tu as déjà accès à d'autres bâtiments que ceux du jeu de base ou des DLC, etc. Mais là, au moins, tu as six nouveaux bâtiments. Et en plus, ils sont optimisés puisque ça peut arriver que tu tombes sur des assets qui ne le soient pas. Mais là, en l'occurrence, ils sont optimisés. Et pour tous ceux qui sont sur console et qui n'ont pas accès au workshop, tu as des nouveaux bâtiments. Tu peux les diversifier. Et franchement, ils ont un bon design. Pareil au niveau du métro. Donc, tu en as un avec deux voies. En plus, ceux-là, ils sont aériens. Ils traversent... Ils passent au-dessus de la route, ces trois-là. Ceux-là, ils passent... Non, c'est deux-là. Ils passent en-dessous de la route. Donc, tu as les deux côtés. Ce n'en est qu'un seul, ça, de bâtiment. Ici... Franchement, je trouve que c'est trop bien. En plus, tu en as quand même six de chaque. Et contrairement au train, tu as déjà trois stations différentes. Tu en as une souterraine, une au niveau du sol et une aérienne. Donc, tu sais, les deux dernières, c'est avec le DLC Sunset Harbor. Donc, ça t'en fait quand même trois différentes. Ici, tu en as six en plus. Ça t'en fait neuf. On commence à avoir pas mal de choix. Et ça, c'est plutôt cool. Et pour finir, tu as quatre hubs. Par contre, tu en as certains. L'USUA, c'est juste pour le train. Mais donc, tu as des échanges. Donc, avec des voies qui se croisent. Ça, c'est trop bien. Ici, c'est aussi juste pour le train. Ouais, station aérienne. Ouais, celui-ci, c'est aussi juste pour le train. Ici, c'est métro au train. Donc ça, c'est plutôt cool. Et celui-là, station de métro. Ouais, c'est juste pour le métro. Mais non, franchement, le pack, quand je l'ai vu, je l'ai pris en fait parce que déjà, je le voulais. Et en plus, c'était l'occasion par rapport à ces ajouts ou en tout cas, ces modifications que je voulais apporter sur la map. Eh bien, c'était l'occasion de le prendre. Il y a un autre pack créateur qui est sorti en même temps où c'est donc des ponts et les quais. Celui-ci, en fait, je ne l'ai pas encore pris. Je pense que je vais le prendre également, même si pour l'instant, je n'en ai pas vraiment l'utilité. Parce que là aussi, il va rajouter de ce que j'en ai vu. Il va rajouter au niveau visuel de la variété. Et c'est plutôt cool. Au moins, tu peux varier les plaisirs, comme on dit. Voilà, pas plus à dire. Donc, cette petite présentation vite fait, c'était l'occasion parce que c'était sur le thème du chemin de fer, le thème de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501